Monstre Lorraine Arrestation d'un escroc sur internet, un jeune étudiant a été arrêté et incarcéré. Il opérait depuis Vendœuvre-les-Nancy. Il allait jusqu'à falsifier des sites internet connus pour pirater des codes de cartes bleues. Une deuxième vie pour le Skylander, la maquette grandeur nature vendue un peu plus de 5 000 euros aux enchères en Lorraine est désormais transformée en gîte insolite dans un camping. Et puis en football, Nancy s'accroche. Les Rouges et Blancs espèrent toujours une montée en Ligune. Hier soir, les Nancyens ont gagné à domicile 3 buts à 1 face à Istres. Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous vous l'annoncions dès hier. Un escroc sur internet démasqué dans la banlieue de Nancy. Un jeune qui utilisait la technique dite du phishing. Une technique de fraude en ligne. Elle consiste à vous soutirer des renseignements personnels comme votre numéro de carte bleue en se faisant passer pour votre banque ou pour une administration. Un jeune étudiant de 21 ans a été interpellé et écroué. Thierry Pernin, Christophe Baudin. 20 000 euros, c'est le montant des biens saisis avant d'oeuvre lundi dernier par une vingtaine de policiers dans un appartement de la rue Poincaré. Dans cette véritable caverne d'Ali Baba, un homme de 21 ans en situation irrégulière depuis 3 mois a été interpellé. Il est soupçonné de faire du hameçonnage au phishing, autrement dit d'arnaquer les internautes. L'interpellation a troublé le calme de cette petite rue tranquille. Ils ont cassé la porte pour faire l'intervention. Vous connaissiez cette personne ? Du tout, du tout. On le voyait faire des va-et-vient, mais c'est en plus. Très discret. Les messages envoyés par les ficheurs à leurs victimes ressemblent en tout point à ceux des administrations ou des entreprises. Ils incitent les lecteurs à cliquer sur un lien souvent trafiqué. La page associée à ce lien propose alors de saisir des coordonnées, bancaires le plus souvent, coordonnées qui sont collectées par le criminel. Il y a plusieurs données bancaires qui ont été utilisées, et notamment beaucoup de données bancaires qui venaient de pays étrangers. On peut s'adresser aux victimes françaises en tout cas en leur disant d'être très prudentes par rapport à leur comportement sur Internet, se méfier énormément des messages qui les invitent à se rendre sur un site pour donner leur carte bancaire, le cryptogramme, alors même qu'ils n'ont fait aucune démarche de leur propre initiative. Le gouvernement a mis en place un numéro Info-Escroquerie et une plateforme Internet. Et puis une vaste opération en coup de poing des douaniers à Odin-le-Tiche. Objectif, lutter contre les fraudes de cigarettes. Rappelez-vous, l'an dernier, l'Europe a obligé la France à revoir sa législation sur les achats de tabac en mettant en avant la libre circulation des marchandises. Eh bien, les consommateurs peuvent acheter leurs cigarettes partout en Europe, mais voilà, les prix varient de façon très importante d'un pays à l'autre. Résultat, les fumeurs s'organisent et les trafics se multiplient. Le citoyen peut acheter ses cigarettes partout en Europe, mais jusqu'à 10 cartouches par personne et uniquement pour sa consommation personnelle. Et puis, cette action pour dénoncer le gaspillage alimentaire, la disco-soupe durant toute la journée, on vous invite à venir éplucher des fruits et des légumes, à les cuisiner et à les partager avec d'autres. Des fruits et des légumes mal calibrés qui souvent finissent à la poubelle parce qu'ils ne sont pas assez beaux, trop petits ou encore piqués par un insecte. Le gaspillage alimentaire représente ainsi près de 20 kilos par habitant et par an. La disco-soupe s'est annoncie à la poudrière durant toute la journée. La manifestation disco-soupe, elle permet de sensibiliser au gaspillage alimentaire. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir confectionner des soupes et des smoothies à base de fruits et légumes qui sont destinés à être jetés dans la grande distribution. Tout un chacun peut participer. Tout le monde peut participer. Tout le monde est invité, en fait, aujourd'hui, à venir éplucher en musique avec nous pour pouvoir confectionner les soupes et les smoothies. Et les déguster. Et les déguster gratuitement. Tout est distribué gratuitement, mais aussi des fruits et légumes directement sur un marché gratuit. Et je vous le disais, une deuxième vie pour le Skylander. La maquette grandeur nature a été vendue aux enchères l'an dernier en Lorraine. Eh bien, elle sert désormais de gîte insolite dans un camping. À Saint-Michel-Chefchef, en Loire-Atlantique, l'avion du futur s'est transformé en mobilhome. Stéphane Pasguigno. Un atterrissage forcé en pleine verdure, mais qui n'empêche pas le voyage. Bonjour, bienvenue à bord. Les ceintures sont bien attachées, les garçons ? Oui, oui. Un avion sans ailes, mais qu'importe, le Skylander bimoteur à hélice, resté à l'état de prototype, est désormais un gîte. Vendu aux enchères en Lorraine pour 5400 euros, il accueille depuis trois semaines les touristes à vide d'aventures singulières. Merci, maman. Nous, on aime bien tout ce qui est logements insolites, donc on a déjà testé plusieurs logements comme ça, des maisons dans l'arbre, des logements escargots. Là, aujourd'hui, c'est la maison avion. Les enfants adorent, c'est le principal. Posée à côté des traditionnels mobilhome, la carlingue en a rejoint une autre. Au beau milieu des 166 emplacements de ce camping, un Grumann Ghost Stream de 1963. Arrivé il y a un an, l'engin a trouvé une seconde jeunesse après des années de vol. Pendant 30 ans sur des compagnies américaines, et puis en fin de vie, il a volé sur une compagnie française. Et puis après, ils l'ont transformée en école de l'air itinérante pour mettre les hôtesses dedans. Et puis après, il a resté sur un parking pendant 10 ans et on l'a trouvé par hasard à Toulouse. Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis votre chef des cabines, commandant de l'ensemble de l'équipage. J'ai le plaisir de vous recevoir à part de cet air. Tous les ans, il y aura une grosse nouveauté. L'année prochaine, il y aura encore une grosse surprise. Pour l'heure, ce doux rêveur s'adonne au transport ferroviaire. En juin, il devrait ouvrir à sa clientèle ce wagon de 1926. Autant dire qu'il a trouvé la voie pour se démarquer de la concurrence. La page de sport de cette édition avec du football. Et Nancy, toujours en course pour la montée en Ligue 1 après sa victoire à domicile face à Istres. Hier soir, 3 buts à 1. Une victoire capitale qui permet aux Rouges et Blancs de rester tout près du podium de la Ligue 2. Pascal Zudas, André Abelot. Pour espérer écrire une nouvelle page de l'histoire nancyenne, pourquoi pas en Ligue 1, les Rouges et Blancs se devaient de battre Istres. De fait, les joueurs de Pablo Coréen ont plié le match lors des 45 premières minutes. François Bellougou a signé son premier but de la saison et quel but ? Et même si l'artiste istrien Jérôme Leroy a montré tout son talent pour égaliser, Nancy n'a jamais tremblé lors de ce match capitale pour preuve. La 8ème réalisation de la saison de Benjamin Moukand joue un modèle de calme et de réalisme. La marque de ce Nancy de fin de saison. Je pense que le fait de marquer encore 3 buts, d'être surtout efficace dans les zones de vérité, surtout offensives, on se rend compte qu'on se rend le match beaucoup plus facile. Aujourd'hui, on a des attaquants qui sont en pleine réussite et ça nous fait énormément de bien, surtout nous défenseurs. Réaliste et collectif, les Nancyens ont maîtrisé les débats. L'action du 3ème but résume à elle seule. La physionomie de la rencontre, 4 joueurs touchent le ballon avant la conclusion de Karim Koulibaly. Ce qu'en finale, 3 buts, 21 et 15ème victoire de la saison pour la SMA. On est toujours dans la même position. On gagne un peu, on regarde. Et si on ne gagne pas, on ne regarde même pas parce que de toute façon, c'est comme ça. Depuis un moment, on joue ce type de match comme ça. Il faudra aller à Laval en pensant aussi qu'il faut faire un résultat. Que l'adversaire qui est en face, il a quelque chose à jouer. Parce que quoi qu'il en soit, l'adversaire, pour une raison ou pour l'autre, il a toujours quelque chose à jouer. La SNL peut toujours écrire une belle fin à l'histoire de ce championnat. Cela passe par une victoire à Laval, mardi. Et puis de son côté, Metz, ça fait match nul face à Tours. Un but partout, les Messins qui sont assurés de leur montée en Ligue 1 la saison prochaine. Mais qui ont tout de même raté une belle occasion de décrocher dès hier soir le titre de champion de Ligue 2. Emmanuel D, Guy Souter. La fête dans les tribunes, la fête sur le terrain. Pas de doute, assuré de la montée, Saint-Symphorien a retrouvé des couleurs. Oui mais voilà, la fête, les Grenades ne l'ont pas été vraiment face à Tours. Bousculé en défense par des bleus très offensifs, comme ici avec Delors. On joue depuis 10 minutes seulement et c'est Busman qui sauve sur la ligne. Et à la 22e minute, c'est donc presque sans surprise que les Tours en jeu ouvrent le score. Santa Maria partie dans le dos des Lorrains qui a tout le temps d'ajuster Carasso. Le portier Messins est battu, les supporters sont abattus. Ça a été difficile parce qu'on est tombé face à une équipe Tourangelle qui était meilleure attaque de ce championnat et on s'attendait à subir quelques contres en jouant de cette façon-là. Ce but nous a mis un petit coup sur la tête. et on a essayé de revenir plus vite au score. En deuxième mi-temps, Tours aurait même pu doubler la mise. À la 59e et tué tout suspense, heureusement, Adnan rate complètement sa reprise. Mais les Grenades ne lâchent rien et maintiennent leur pression devant les buts Tourangeaux à l'image de cette frappe puissante de Lejeune. La délivrance, elle, arrivera à la 78e minute. Lejeune, encore lui, trouve Enbakoto qui décroît sa tête et arrache le mule un partout. Je pense qu'on est bien rentrés dans le match. On a fini fort avec les joueurs qui sont rentrés frais, qui ont amené quelque chose. Non, on est bien. Moi, je trouve que je suis fier de ce qu'ils ont fait. Je suis fier de leur état d'esprit. Je suis fier aussi de la communion qu'ils arrivent maintenant encore et toujours à créer avec leur public. Un public qui attend maintenant le titre de champion de Ligue 2 pour que la fête soit vraiment complète. Voilà, et au classement, Metz est toujours leader. Et Nancy, quatrième. C'est le rendez-vous photo du Grand Est, la Biennale internationale de l'image. Coup d'envoi de la 18e édition aujourd'hui à Nancy. À l'honneur, 70 artistes qui participent à cet événement. Certains sont grecs, coréens, américains, italiens ou encore français. Beaucoup d'artistes qui viennent d'ici, mais aussi d'ailleurs. Patrick Germain et Jean-Pierre Petitcolat. Ailleurs. Partir ailleurs pour vérifier ses rêves. À moins que ce ne soit un voyage immobile. Alors, l'ailleurs est ici même. Peu importe d'ailleurs, les 70 photographes de la Biennale sont allés chercher vers des contrées lointaines ou au fond d'eux-mêmes. Mais où est-ce que vous aviez véritablement la tête ? Ailleurs. Dans cette exposition, enfin dans ces expositions, parce qu'il y en a 57 sur ce lieu, c'est beaucoup de rêves, d'évasion. Alors, il y a un petit peu d'ailleurs géographique, mais beaucoup d'ailleurs poétique. Support de nos migrations vers des ailleurs meilleurs, les caravanes de Paul Arnaud, qui font rêver plus d'un enfant. Pour Nick Hans, le Belge, c'est en train et en autobus qu'il a exploré l'Est, le Grand Est. Mon ailleurs à moi, c'est l'ex-Union soviétique. J'ai fait un grand voyage à toutes les 15 républiques ex-soviétiques, commençant dans le Caucasus. J'ai traversé la mer Caspienne vers l'Asie centrale. Et puis j'ai voyagé jusqu'à Vladivostok, à l'autre côté du monde. Et de là, je suis retourné en train, le trans-sibérien, vers l'Ukraine, le Belarus et les Pays-Baltes, pendant une année. Un ailleurs politique, selon lui, à reconstruire depuis l'effondrement de l'ancien bloc soviétique. Quant à vous, si vous voulez rêver, ce n'est pas ailleurs qu'il faut aller, mais tout simplement, ici, à Nancy. Voilà, et la biennale se poursuit jusqu'au 18 mai. Une autre idée de sortie à présent, c'est la fête des plantes, durant tout le week-end à Nancy. La 18e édition de Nature en Fête. Alors c'est vrai que si le soleil n'est pas au rendez-vous, les jardiniers préparent leur plantation. De tout temps, la place du jardinage a été importante, notamment chez les mineurs. Ça leur permettait de se détendre après une journée de travail, mais surtout de se nourrir. Alors une exposition retrace les différents types de jardins qui existaient au 19e et au 20e siècle. Le reportage de Florence Grandon et Bruno Courteau. Pommes de terre, radis, fraises, salades et tomates. Ici, sur l'ancien carreau Vindel, poussent les fruits et légumes que cultivaient les mineurs lorrains. Dès le début de l'exploitation minière en 1850, chacun recevait un lopin de terre avec son logement. Les premiers mineurs étaient des paysans. Donc beaucoup sont restés des mineurs paysans. Et ils avaient besoin de cultiver une petite parcelle de terre, non seulement pour manger sainement, mais également c'était un apport financier non négligeable. Potager derrière la maison ou jardin collectif près des barres d'immeubles, chaque mineur cultivait son jardin quand il n'était pas au fond. Il y a toujours eu des jardins, mais il y a eu un moment pendant les 30 glorieuses où il y a eu un recul des jardins. Et après les chocs pétroliers, les mineurs ont nouveau... Il y a eu un regain en fait, au niveau des jardins et du potager. Aujourd'hui, près des anciennes cités minières, les jardins existent toujours. À Bérennes-les-Fortbac, ils sont même très nombreux. 240 rien que pour la cité numéro 1. Mais voilà, les canalisations ont plus de 60 ans et les toits des petites maisons sont encore tous en amyante. Ici, ça serait plutôt de remettre les routes en état pour que les gens puissent venir en famille, refaire tout l'assainissement de l'eau parce qu'on a énormément de casques dès qu'on ouvre l'eau, dès qu'on met la pression. Ça serait bien d'avoir... Donc là, je vois que la mairie nous donne un coup de pouce à pouvoir subvenir à ça, quoi. Parce que sinon, c'est énormément d'argent. Quelques habitués sont là toute l'année, quel que soit le temps. C'est important, parce que je venais de la mine, je me reposais une heure, deux heures, après, je descendais au jardin, ça détruit. Qu'est-ce que vous faisiez dans votre jardin quand vous étiez mineur ? J'ai planté la même chose que j'ai fait là. C'est-à-dire ? C'est quoi ? Un peu de tout, de la salade, des fèves, des petits pois, des haricots, de tout. Des cocons pour même qu'ils ont poussé. Ça veut dire presque 15 ans à la maison. Depuis, je fais que le jardin pour le lapin. Je m'amuse comme ça. Passez mon temps, il faut. Mais le travail de la terre rythme désormais la vie de ces retraités du charbon. C'est un jeune sorti tout droit d'une école de commerce qui voulait créer son entreprise. Eh bien, il s'est lancé dans l'édition de Bande dessinée. Anne-Laure Chérie, Eric Bertrand. Envie de quitter une carrière aseptisée pour aller au bout de ses rêves ? Entrepreneurs, la première BD humoristique sur l'entrepreneuriat. Vous en avez marre de faire le mouton de panurge avec des chefs et des sous-chefs. Créer votre entreprise, c'est le message humoristique de Clément Grandjean. À peine sorti de l'école de commerce de Nancy, il a monté sa boîte d'édition de BD et a déjà publié deux tomes d'entrepreneurs. Moi, je savais que je voulais absolument créer une entreprise. Pourtant, je n'avais pas d'associés, je n'avais pas d'idées. Et du coup, je savais juste que je ne voulais absolument pas avoir de CDI et devenir un salarié. Je voulais absolument travailler sur mes idées et en vivre. Car le chemin du jeune et fringant créateur d'entreprises est semé d'embûches. Les petites amies en période d'essai, les stages aux Etats-Unis et le retour chez maman pour laver ses chaussettes ou les démarches administratives qui virent au parcours du combattant. Mais c'est toujours mieux que d'être salarié. En prison, tu peux recevoir la visite de tes amis. En open space, tu ne peux même pas leur téléphoner. Pour moi, la création d'entreprise, ça fait partie des grandes aventures encore possibles à notre époque. Donc c'est un quotidien où on ne sait pas exactement ce qui va se passer, où chaque jour est différent et où il y a une adrénaline qu'on peut retrouver dans certains sports extrêmes parce qu'on ne sait pas exactement de quoi sera fait demain. Oui, je t'appelle, j'ai reçu les dernières pages que tu m'envoyais. En fait, j'ai pensé à changer la première personnalité. On a mis Robert Kiyosaki, tu l'as dessiné. Mais je pense qu'il n'est pas assez connu. Donc à la place, tu pouvais dessiner Steve Jobs et je changerais le texte en conséquence. OK, sinon, pour les autres pages, je n'ai rien à dire. C'est vraiment parfait. Clément écrit les scénarios et prévoit tous les détails du storyboard lui-même. Là, je voulais qu'il ait la tête dans le four et pas sur la porte. Donc je lui ai demandé de changer. Il a fait la modification. Et ensuite, une fois que je valide son dessin, ça passe à la couleur et je rajoute moi-même les bulles et le texte. J'améliore le choix des mots, etc. Comme il n'est pas du monde de la BD, il a dû aller chercher le dessinateur du premier tome qui lui a fait confiance jusqu'en Australie. J'ai eu du mal à trouver un dessinateur en m'adressant à ceux qui avaient fait les études pour. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un qui ne me réfléchit pas trop sur est-ce que j'ai les compétences, est-ce que j'ai les connaissances pour le faire. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et c'est exactement le message de la BD. Le tome 3 d'Entrepreneurs est en préparation. Clément espère plus tard pouvoir embaucher un salarié dans la maison d'édition. De quoi fournir des anecdotes pour les prochaines BD. Ce n'est pas autobiographique, mais ça se base vraiment sur mon parcours. Donc peut-être que si je suis coté en bourse pendant que j'écris le tome 7, ça sera retranscrit dans les pages. Voilà, c'est la fin de cette édition régionale. Tout de suite, la météo. Restez avec nous. Le 12-13 continue sur la croix. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application sur la croix. Le 12-13 continue sur la croix. Le 12-13 continue sur la croix. sur la croix.